Ce n'est pas fini, le meilleur arrive. Ce n'est pas fini. S'il te plaît, si tu es arrivé dans cet endroit-là de ta vie où tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, chez qui je dois aller? Seigneur, où dois-je aller cogner? Seigneur, regarde ma situation. Seigneur, regarde ma vie. Seigneur, regarde-ci. Seigneur, regarde ça. Seigneur, je pense que c'est fini. Seigneur, je pense que je ne peux plus avoir des enfants. Seigneur, je pense que je ne peux plus me marier. Seigneur, je pense que les portes sont fermées. Seigneur, je pense que dans cette situation, tu ne peux plus m'aider. Je te dis, pose d'abord. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi d'abord. Aime comment tu partages pour bénir d'autres. Parce qu'ici, on ne fait que grandir ensemble dans la foi. Genèse, chapitre 37, verset 3, nous dit, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une ténuque de plusieurs couleurs. Ce verset nous montre bien que Jacob aimait Joseph plus que tous ses enfants. Parce qu'il était le fils de sa vieillesse. Joseph n'était pas nécessairement le plus beau, ni le plus intelligent, ni le plus sage, ni le plus raisonnable de ses enfants. Non. La seule raison pour laquelle il était préféré de leur papa, c'est parce qu'il était né de Jacob alors qu'il était déjà vieux. Jacob était déjà vieux lorsque Joseph est entré dans sa vie. Et c'est pourquoi, c'est la seule raison pour laquelle Jacob a aimé Joseph. Parce qu'il est rentré en retard dans sa vie. Il est rentré en retard dans sa vie. Jacob a eu dix fils avant la naissance de Joseph. Il avait donc assez de monde qui le précédait. Il y avait beaucoup de gens qui devraient être préférés de leur papa. Il y avait beaucoup de gens qui méritaient même d'être considérés devant lui. Il y avait des gens qui auraient dû avoir droit au niveau d'amour que Jacob accordait à Joseph. Mais Joseph était toujours le fils préféré de leur papa. Pourquoi ? Parce qu'il est venu en retard dans sa vie. Écoute-moi mon frère. Écoute-moi ma soeur. Ton retard te sera favorisé. À cause de ton retard, tu seras favorisé de ton papa. Tu seras favorisé par rapport à ceux qui t'ont précédé. Tu seras considéré pour de grandes faveurs qui n'ont pas été accordées à des gens qui sont passés avant toi. Tu vas avoir un effet, un effet plus puissant, un effet plus, plus important à cause de ton retard. Tu sais, Dieu ne regarde pas les personnes avant de venir. Dieu ne regarde pas les personnes avant de t'aimer. Les gens peuvent se précipiter. Les gens peuvent vouloir faire vite. Les gens peuvent vouloir chercher à avoir plus que toi parce qu'ils pensent que, parce qu'ils pensent que en précipitant les choses, ils vont arriver vite. Et toi, tu viens doucement, doucement, doucement. Mais tu sais, rappelle-toi que la parole de Dieu nous dit que nous serons seulement la tête et non la queue. Donc, le dernier deviendra les premiers. Et toi, si tu es dernier aujourd'hui, tu deviendras premier. Tu deviendras premier. Tu peux peut-être penser en ce moment que tu es en retard, que les choses ne se passent pas comme tu veux. Tu ne veux pas les choses aller là où tu veux qu'elles aillent. Mais je vais te dire, je vais te dire que Dieu va faire en sorte que tu sois considéré premier parmi tes rivaux, parmi tes opposants, parmi tes ennemis, parmi ceux qui ont pensé que ta vie était finie. Dieu va leur montrer qu'ils t'aiment. Peut-être qu'en ce moment-là, tu penses que le temps n'est pas de ton côté. La situation n'est pas de ton côté. Les finances ne sont pas de ton côté. Le résultat n'est pas de ton côté. Les décisions ne sont pas de ton côté. Mais le temps, le temps d'attente, ce temps d'attente-là, Dieu va utiliser ça pour ton bien. Dieu va utiliser ça pour ton bien. Parce que la faveur va parler pour toi. La grâce va parler pour toi. La gloire va parler pour toi. L'amour de Dieu pour toi va parler pour toi. En fait, si tu regardes bien l'histoire de Joseph, tu vas dire que non. C'est injuste quand même que le papa de Joseph l'a aimé plus que ses frères qui étaient devant lui et ses sœurs. Pourquoi? Parce que les frères qui étaient devant lui, ils étaient dix et lui, il est venu en dernier. Quand tu regardes la situation, c'est inapproprié que le dernier devienne le premier, que celui, le dernier, devienne le plus aimé. Mais le dernier n'est pas devenu le premier pour par lui-même. Il est devenu le premier à cause de la faveur que leur papa l'a accordée. Alors, écoute-moi très bien, frères et sœurs. Je déclare au nom pour ceux puissants de Jésus que tu vas recevoir des faveurs et des privilèges au nom de Jésus dans ta vie que les gens vont considérer injustes, que les gens vont considérer pas possibles, que les gens vont considérer pas normales au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que Dieu va tellement te favoriser qu'il va te soulever des cendres, il va te soulever de là où tu es, il va te sortir de là où tu es caché, il va t'enlever de là où tu es et te mettre au soleil au nom pour ceux puissants de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que là où tu es, tu seras préféré, tu seras mis à part, tu seras favorisé, tu seras choisi, tu seras célébré au nom pour ceux puissants de Jésus. Et les gens autour de toi vont penser que c'est pas possible. Pourquoi ils méritent ça? Pourquoi ils méritent ça? Comment Dieu a fait? Comment il a fait pour arriver là? Au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus. N'oublie pas que ton papa c'est le Dieu qui est spécialiste pour soulever les défavorisés. C'est le père des orphelins. C'est le mari des veuves. C'est le papa de ses enfants. C'est le bon berger. Il ne peut pas te laisser tomber. Il ne peut pas t'abandonner. Donc même si tu as passé l'année, tu as fini l'année dernière dans des mauvaises conditions et que tu es en train de commencer cette année-là avec les mêmes problèmes, avec les mêmes situations, sache que Dieu va tourner ta situation en rond. Il va te favoriser là où tu étais défavorisé. Il va te lever là où tu étais à terre. Il va te bénir là où tu étais maudit. Il va te restaurer là où tu étais détruit. Là où tu étais anéanti. Au nom précieux puissant de Jésus. Il va rétablir ton retard. Il va annuler ton retard et te donner l'accélération. Au nom précieux puissant de Jésus. Il va te donner un nouveau départ. Alors s'il te plaît, n'oublie pas que le meilleur arrive. Le meilleur arrive. Pourquoi le meilleur t'arrive à toi? Je vais te montrer. 1 Pierre chapitre 2, verset 9 dit Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui que vous appelez, des ténèbres, à son admirable lumière. Alors s'il te plaît, rentre dans la lumière qui est devant toi. Tu es une lumière et éclaire le monde. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient sur toi. Shalom. Sous-titrage ST' 501